Je vous remercie et j'aimerais donner la parole maintenant à Son Excellence Mme Dominique Dupuis, représentante au Conseil et ambassadrice et déléguée permanente auprès de l'UNESCO. Vous avez la parole. Madame la Présidente du Conseil exécutif, Madame la Présidente de la Conférence générale, Madame la Directrice générale, Excellences, chers collègues, durant ce débat général, nous sommes invités à bâtir nos interventions autour des points à l'ordre du jour de cette 219e session du Conseil exécutif. Mais vous comprendrez que dans cette maison de l'UNESCO dont le mandat est la construction de la paix, il me serait aujourd'hui impossible d'échanger sur les technicités du C5 alors que tous les outils nécessaires à cette paix subissent chez moi un assaut sans précédent, alors que l'éducation, la science et la culture sombrent davantage dans le gouffre infernal qui engloutit mon peuple depuis trop longtemps, que tous les remparts sautent sous les tensions de la prise en otage d'un pays entier où 12 millions de personnes espèrent encore se réveiller d'un cauchemar ensanglanté. Confrontée à l'indicible, j'ai considéré me taire. Me taire par douleur, par déboussolement, mais aussi par culpabilité. Pour le confort de cette salle depuis laquelle je peux encore m'exprimer, alors que ceux au nom desquels je parle croulent sous le poids de la terreur. Me taire par colère pour mon pays que certains semblent déjà imaginer ne plus exister. Je refusais de vous étaler ici l'anatomie d'une chute, de vous dire que depuis le fin fond d'un trou où nous nous trouvons, nous voyons la main de ceux qui nous y ont poussé, ces mains qui pourraient encore, si elles le voulaient, nous tendre une perche. Il me semblait vain de vous décrire la gangrène du tissu social, vous la lisez déjà dans vos journaux, vain de vous expliquer la putréfaction de l'espoir, vous la voyez déjà sur vos écrans, vain de vous raconter l'immolation d'une jeunesse. Je refusais d'alimenter l'algorithme qui décide des priorités de l'aide internationale, de prendre part aux funestes enchères de la pitié, de participer à l'encant de la crise la plus grave, de faire concurrence à celui qui comptera le plus de morts, qui criera le plus fort son angoisse, qui articulera le mieux cette faim qui ronge le corps et l'âme de plus de 5 millions de personnes dont la majorité sont des enfants. Je refusais de vous dire qu'une capitale se transforme en tombeau béant et que, comme moi, tous mes concitoyens sentent leurs tripes s'extirper de leur corps, zombifiés par l'effroi. Que nous perdons tous, minute après minute, dans cette descente vertigineuse vers un inconnu infrayant. Nous perdons tous, mais certains perdent davantage, certains perdent tout. Leur maison, leurs repères, leur vie, certains n'avaient déjà rien et se retrouvent anéantis, morts vivants, face à cette nouvelle secousse psychique, face à la réplique de trop, depuis le temps que la terre tremble chez moi. Que cette guerre se fatricide n'est pourtant pas que notre plaie, mais celle du monde entier. Que mon pays se retrouve à la croisée d'enjeux planétaires, tant humanitaires, climatiques que sociopolitiques, un avant-théâtre d'un effondrement qui nous implique tous. Oui, il aurait peut-être mieux valu se taire aujourd'hui. Vous avouez que je n'ai ni primeur à partager, ni potion magique à vanter. Laissez libre cours à vos débats et me tairez dans un coin, fermer les yeux, serrer les poings et attendre. Espérer que l'orage passe, que les monstres s'évaporent. Si seulement je n'avais pas eu à consulter récemment les archives de l'UNESCO. Si seulement je n'avais pas eu la preuve tangible entre les mains que ce qui se dit ici s'inscrit dans des annales qui nous transcendent. Une histoire destinée aux hommes et aux femmes de demain qui nous jugeront, tant sur ce que nous avons dit, sur ce que nous avons fait, que sur nos silences. Une histoire qui viendra soit nous saluer, soit nous hanter. Alors se taire aujourd'hui, se récapituler, être complice du sort abject des enfants de mon pays, privé de leur droit à l'éducation, privé de leur seul repas par jour, privé de leur droit à la dignité, interdit de jouer, interdit de rêver, interdit de vivre. Complice des salles de classe où seul prend lieu le sombre balai des esprits errants d'étudiants et d'enseignants, tués par balles. Complice du sort des filles et des garçons, violés en toute impunité. Complice du sort des artistes et des artisans qui ne peuvent plus crier, plus vendre, ni leurs œuvres, ni leurs rêves. Du sort des athlètes qui ne brillent que s'ils sont déjà ailleurs. Des scientifiques qui, comme les agriculteurs, traversent sans baluchon les fils barbelés d'une frontière fermée. Du sort des journalistes contrés à l'exil, vigis de l'horreur, au péril de leur vie. Se taire serait abandonnée, renier les combats pionniers menés par les fondateurs de ma nation, cracher sur le courage de ceux qui continuent, obstinément, encore aujourd'hui, à résister au bord du précipice. Se taire serait trahir la mémoire de ceux qui succombent à l'abîme, trahir les cadavres calcinés, les corps mutilés qui ponctuent le quotidien de Port-au-Prince. Et malgré la déshumanisation macabre qui est à l'œuvre, malgré les caricatures cyniques dont nous faisons l'objet, ne trahissons pas la mémoire de ces vies, car c'est bien de vie dont il s'agit, de personnes humaines comme vous et moi, qui ont aimé, qui ont rêvé et qui laissent chacune derrière elles un cratère de l'absence. Ces morts dont nous ne pouvons même pas faire le deuil puisqu'il est impossible de pleurer le départ d'un être lorsque nous observons impuissants l'agonie lente de toute une nation. Madame la Directrice Générale, je tiens à vous remercier de votre engagement constant, renouvelé encore ce matin, ainsi que celui des États membres comme le Chili, en faveur de mon pays. Ces élans m'émeuvent et m'encouragent. Chers collègues, je fais donc le pari de ne pas me taire, ni aujourd'hui, ni demain, parce qu'il faut quelque part que l'on prenne hâte et que l'on se souvienne qu'il existe encore un pays habité d'êtres humains, assoiffés de paix et d'avenir, qui ont eux aussi le droit à l'éducation, le droit de préserver et d'exprimer leur culture, le droit de vivre. Je vous raconterai ce pays qui peut, qui veut et qui va renaître. Cette terre de Dessaline, de Catherine Flon, de Suzanne Comer-Sylvain, cette terre de la soupe Joumou, de la Kassav et du Kompas, cette terre du KPK. Dans cette longue nuit, je vous raconterai une Haïti pleine de lumière, car dans le clair-obscur de notre parcours, nous avons su transformer les spectres de l'oppression en oiseaux de la liberté. Merci. Merci un pile à Ibobo. Je vous remercie. Merci. Merci.